Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir une méthode pour construire un triangle rectangle avec le logiciel GeoGebra. Alors j'ai ici une fenêtre GeoGebra et je vais commencer par tracer une droite avec l'outil du troisième menu qui s'appelle droite. Je clique deux fois sur le plan de travail, ici le premier clic place le point A, le deuxième clic place le point B et la droite AB est tracée. Je vais maintenant tracer une droite perpendiculaire à cette première droite et je vais tracer une perpendiculaire qui passe par le point A. Je prends dans le quatrième menu la fonction droite perpendiculaire et je vais cliquer une fois sur la droite que j'ai déjà tracée. J'ai ici une droite qui est perpendiculaire, il me reste à la fixer, je vais dire qu'elle passe par le point A en cliquant sur le point A. Voici, j'ai la deuxième droite qui est tracée. Je vais maintenant placer un point sur cette nouvelle droite, ça sera le troisième point de mon triangle rectangle. Donc je vais aller dans le deuxième menu, le menu des points, je vais choisir point sur objet et je vais placer un point sur la deuxième droite que je viens de tracer, il s'appelle C. J'ai maintenant trois points ABC qui forment un triangle rectangle en A puisque les deux droites que j'ai tracées au départ sont perpendiculaires. Je vais tracer le triangle avec la fonction polygone ici dans le cinquième menu. Je trace le polygone en cliquant sur le point A, puis sur le point B, puis sur le point C et à nouveau sur le point A, comme ceci. J'ai ici un triangle rectangle dont je peux déplacer les trois sommets, le point C, le point A, comme ceci. Je n'ai pas de mesure fixée sur ce triangle, mais je peux le déformer à volonté. Je vais maintenant cacher les deux droites. Pour cacher les deux droites, je peux repérer où elles sont dans la colonne algèbre, dans le menu algèbre ici sur la gauche et il y a un petit disque gris. Si je clique sur le petit disque gris, ça me cache les deux droites. Je peux maintenant coder l'angle droit en utilisant la fonction angle, ici. Je clique sur un côté de l'angle droit, puis sur l'autre côté de l'angle droit et ça m'a placé mon angle droit, le codage. J'ai donc obtenu un triangle rectangle ABC que je peux déformer. Je peux donner les mesures que je veux aux côtés, il suffit pour cela de déplacer les trois points A, B et C. Voilà une méthode rapide pour obtenir un triangle rectangle si je n'ai pas de contraintes sur les dimensions du triangle que je veux tracer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.